Silence ASMR Bonsoir les amis ou bonjour J'espère que vous avez la forme J'espère que vous avez passé une excellente semaine Aujourd'hui format de vidéo un petit peu spécial Puisque j'ai l'honneur d'accueillir un invité très spécial Peut-être que vous le connaissez déjà Il s'agit de bol ASMR Je vous mettrai bien évidemment le lien de sa chaîne en description N'hésitez pas à aller faire un tour Lui acheter des chocolats, un bouquet de fleurs Je suis sûr qu'il sera super content On a décidé ensemble de parler d'une thématique Qui est les cheveux Et notamment les cheveux chez les mecs Puisque du coup on est tous les deux des mecs Du coup ça pareil logique Donc je te laisse sans plus tarder avec bol ASMR Et puis quant à nous on se retrouve juste après Allez à tout de suite Salut salut C'est pas Louis Ce soir je m'incruste exceptionnellement sur la chaîne Afin de faire une vidéo duo sur les cheveux Parce qu'on a tous les deux de très très beaux cheveux Enfin je trouve qu'on est resplendissant tous les deux Avec d'un cheveux longs Plein de mouvements, d'émotions, de caractères Bref Que je vais faire un peu de broussage Que c'est déjà Je viens de dire Que c'est une brosse Une brosse tong Qui y en a très peu sur la terre C'est très rare C'est des petites tongs comme ça Après tu peux mettre tes poils derrière Et ça fait une brosse Enfin bon c'est ouf Je te la conseille La brosse tong Bref Bref Ok Des cheveux Pas que dire Il faut savoir que Comment dire Déjà Commençons, commençons Quand j'étais tout petit Du coup je vais dire Ouais bon je sais Genre vrai Je me sers jamais d'une brosse Je ne trouve même pas Genre j'ai commencé à me servir d'une brosse il y a quelques mois Avant je ne connaissais pas Vraiment Bref Donc On va dire de mes 0 à mes 10 ans J'allais assez souvent au coiffeur on va dire Et en fait On voit pas ma tête ça Ça repose sur le côté Et ce que je t'ai dit je m'applique pelle aussi Bah voilà Oui en fait quand j'étais petit j'aimais aller au coiffeur surtout Pour une raison Pour une raison Bien Spécifique C'est parce que J'étais On va pas dire amoureux J'étais en kiff En kiff En kiff Sur Les coiffeuses Parce que c'était relativement jeune Et du coup bah je me faisais tripoter la tête Et Ça me mettait bien Qu'on se le dise entre nous Ça c'est la raison La vraie raison pourquoi j'ai le coiffeur petit En subité Vient Mais sinon moi j'aime bien les cheveux longs Parce que je trouve ça donne Beaucoup de caractères à ce mouvement De De motion Je sais pas comment dire C'est super Ça donne du mouvement Du volume Je suis là Pas de expliquer Je trouve que Personnellement Quand j'ai les cheveux trop courts Je trouve qu'il manque quelque chose Et puis c'est joli quoi Après je l'ai cassé que moi Ouais Sinon Après Je me suis retrouvé du coup souvent avec les cheveux longs Genre comme ça Beaucoup plus A 10 ans Et genre Faut que j'en fasse toujours le retour en même temps Parce que je devais dépasser 10 minutes A peu près Je me suis retrouvé souvent avec les cheveux longs Du coup j'allais plus au coiffeur J'y en ai toujours une fois Pas une fois par an Une fois tous les 2 ans Tous les 3 ans C'est juste parce qu'en fait j'avais la flemme Et que Ça me cassait les couilles Me faire tripoter la tête A partir de ce moment là Je sais pas où je trouvais ça chiant Et maintenant Je me les coupe Carrément moi même Là cette coupe C'est C'est ma copine C'est ma copine Qui a coupé Et on voit ça Ça rafraîchit Rafraîchit les points On est bien Un peu trop court à mon goût En vrai En vrai De vrai Je pense que j'aime bien les cheveux Parce que Ça fait Ça donne Un certain Un certain air de De sauvagerie De sauvagerie Comme Tarzan Tu vois Tarzan Jeanne Les bananes Les singes Liliane Liliane La jungle Ce genre de D'ailleurs C'est drôle Entre nous C'est drôle Mais Je te dis Ressentie On va faire comme si j'avais broussé Sinon Sinon N'hésite pas De dire Qui te doute a les cheveux les plus beaux ? Je vous relouis Il a des cheveux un peu raides C'est beau Il n'a pas les mêmes cheveux Ils sont plus longs Mais sans mentir Tu peux te dire Lesquels tu préfères Et si tu vois Si tu viens sur un de mes lives Après je te Je te ferai une dédicace Bref Alors Maintenant on a ceci Je vais me dépêcher C'est De la Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est de l'huile De noix de coco Je vais m'en foutre sur les cheveux Je déteste La noix de coco C'est dégoûtant C'est la première fois que je fais ça Alors On met le doigt Attends T'abonne un peu Voilà On met On en prend un peu Comme ceci Et puis je fais comme ça Et tu en mets sur la place Je fais comme on m'a dit J'en sais rien J'ai l'impression Qu'il faut rajouter J'en ai trop mis J'en ai trop mis Tu frottes Tu frottes Les pointes Les pointes Ils vont pousser Comme un noix Un cocotier Avis tu as En tout cas j'espère que tu A aimer mon intervention sur cette chaîne Et voilà Je te souhaite Bonne relaxation Bonne détente Et prends soin de toi Salut Bonne 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 C'est donc A mon tour de m'exprimer sur Le sujet Ça que En toute honnêteté Je ne pensais pas Que j'allais un jour m'exprimer sur Ce genre de thématique Qui Qui à mon sens Ne devrait même pas Suiciter De débat En fait Parce que si tu veux Pour moi les cheveux C'est tellement quelque chose de On s'en bat les steaks Vraiment Que Ça n'a même pas lieu A être un sujet de débat Tu vois Même si c'est pas des débats virulents Je sais que ça peut poser Problème Chez certaines personnes Qu'un garçon aient des cheveux longs Qu'une fille aient des cheveux courts Et Peut-être que c'est lié Aux précédentes générations Qui eux n'avaient pas forcément Cette liberté Et qui justement avait ce côté Peut-être très binaire Garçon cheveux courts Fille cheveux longs Mais néanmoins Je connais aussi Des personnes sages Qui sont très ouvertes D'esprit Là-dessus Les cheveux longs Ou cheveux courts Donc c'est assez C'est un peu un débat sans fin Je pense que Ce qui dépend en fait C'est de Ton point de vue L'éducation que tu as reçu Voilà Mais dans tous les cas Je trouve qu'il n'y a rien de mal Et c'est pas Quelque chose qu'on doit blâmer Parce que si un jour Une fille veut être chauve Parce que c'est son kiff Bah qu'elle devienne chauve Qu'est-ce que ça fait ? Si un mec veut se faire pousser les cheveux Jusqu'en bas des jambes Bah qu'il le fasse Alors oui Après On trouve ça beau On trouve ça moche Bah ok Mais après c'est pas notre corps Tu vois Donc euh Il faut aussi accepter Le choix des autres Qui diffèrent souvent De ses propres choix Tu vois Tu vois Tu vois Alors j'ai reçu Mais alors très très peu de commentaires Là-dessus Je pense que ça doit Se compter à Deux ou trois commentaires Mais quand même deux ou trois commentaires Tu vois Qui disaient Et euh Ah mais t'es un mec Et t'as les cheveux longs Ah ça va pas Il faut que tu les rases Qu'on doit les cheveux Nanana tu vois Et euh Bien sûr je m'en fiche Tu vois Parce que Bah Qu'est-ce que tu veux ? Moi je suis comme ça J'aime bien Bon bah ok Mais euh Je trouve ça fou Je trouve ça dingo Qu'on puisse penser comme ça En 2021 tu vois Qu'on puisse avoir Ce genre de raisonnement Très archaïque Je comprends pas en fait Qu'est-ce que ça peut te faire Qu'un tel Je parle pas forcément de moi Mais qu'un tel Ne correspond pas à ton critère physique Tu vois Mais il fait bien ce qu'il veut Euh Et de toute façon Quoi que vous fassiez Il y aura toujours Mais toujours Des gens Pour Vous embêter Pour vous titiller Là sur Sur un aspect De votre vie Ça il faut le savoir Et donc Quand on sait ça Et bah on s'en fiche en fait Parce que quoi que tu fasses Et bah il y aura toujours Quelqu'un de pas content Et dans ces cas là Et bah en fait on s'en fiche quoi Autant faire ce qu'on aime Et puis c'est tout Il faut se détacher de ce Ce modèle binaire du Une fille Ça a les cheveux longs Tu vois genre Bah non Et un mec ça n'a pas forcément non plus les cheveux courts Pour moi ça me paraît tellement logique Je trouve ça aberrant de devoir Tu vois Revenir sur ce genre de choses Mais euh Après on Je pense qu'après Chacun fait comme il veut Tu vois Je pense que l'éducation Ça joue beaucoup sur la vision qu'on a De ce genre de phénomène Mais bon Vous savez je pense que la société Depuis qu'on est petit nous Evidemment nous Evidemment nous On nous met un peu dans des cases Je suis un garçon Je suis une fille Je me rappelais que quand je travaillais Chez Auchan par exemple Auréon jouet Et bah tu sais Auréon jouet Il y a très Ce côté standardisé Les garçons Les garçons On s'aime bien les grosses voitures Ça joue qu'avec euh Je caricature Mais ça joue qu'avec des jouets bleus Alors que les filles c'est plus Les poupées et tout tu vois Les jouets roses Mais donc c'est bizarre tu vois On peut comprendre que certains aient Le raisonnement qu'ils ont actuellement Mais bon Je pense que Ce qui serait bien c'est de justement Arrêter De vouloir Être mis dans une case Et d'accepter D'accepter l'autre C'est très bateau ce que je dis Mais tu vois ce que je veux dire C'est des banalités Ce que je raconte pour moi C'est des choses très logiques Qui tombent sous le sens Mais Alors les cheveux Attends d'ailleurs je vais terminer sur un peu Alors là mesdames et messieurs C'est Dignésis ce qui se passe Je pense que je ne me suis Jamais Coiffer les cheveux Enfin je sais pas comment on dit Peigner les cheveux c'est ça Mais qui sort d'une caverne Je ne me suis jamais peigné les cheveux en deux ans Donc voilà Est-ce que je fais ça bien ? Ah je ne sais pas Ok 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 Ça me rappelle les sensations de quand tu vas chez le coiffeur tu vois Ah il y a des cheveux Donc je pense qu'on s'arrêtera sur cette séance coiffure J'espère que la thématique vous aura plu d'ailleurs A nouveau n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne de Paul Et puis merci de nous avoir écoutés tous les deux J'espère que la suite des aventures continuera à vous plaire Je vous dis à très vite pour une prochaine séance Prenez bien soin de vous Mettez vous bien Et voilà à très vite Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz